Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter les timers dans le kit de développement STM32, le kit de développement nucléo qu'on a utilisé dans les dernières vidéos, soit pour le ADC, le UART, le I2C, etc. Donc les timers c'est très important pour un microcontrôleur puisque c'est la source de temps principale. Évidemment on va pouvoir gérer des temporisations, éventuellement faire des PWM, soit des modulations par pulse, soit des modulations par haute fréquence et tout simplement par pulsation. Évidemment les timers on va les utiliser aujourd'hui tout simplement pour faire des temporisations précises, soit de 1 seconde et de 250 millisecondes pour simplement faire clignoter une LED sur le kit de développement. Donc on va les utiliser à la base et on va même les utiliser en interruption pour qu'on ait une précision beaucoup plus grande sur la génération de notre temporisation. Donc pour l'utilisation du timer, on va avoir deux registres très importants à configurer, soit le Prescaler qui va être tout simplement la division de la cloque de base, soit la cloque principale de notre microcontrôleur. Et on va avoir le Counter Period, ça va être le nombre d'impulsions qu'on va avoir, en fait la période qu'on va avoir dans l'impulsion générée par la cloque. Donc soit, comme vous voyez à l'image présentement, tout simplement le Prescaler va diviser la fréquence d'horloge, soit par exemple 84 MHz. On va vouloir le baisser un petit peu puisqu'on va avoir une fréquence beaucoup trop élevée pour faire clignoter une LED à chaque seconde. Et par la suite, on va donc utiliser le Counter Period, en fait qui va être beaucoup plus utilisé dans le cas d'un PWM, mais on va l'utiliser aussi dans les timers pour justement aller donner une précision un petit peu plus grande et pour avoir une fréquence beaucoup plus précise sur un signal de sortie qu'on pourrait mettre sur une broche pour notre timer. Donc pour faire un timer précis avec les timers internes du kit de l'événement STM32, évidemment, il y a des timers qui vont être 32 bits, d'autres timers 16 bits. Tout simplement, ça va changer la valeur qu'on va pouvoir insérer dans le timer. Un timer 32 bits va pouvoir aller à des valeurs beaucoup plus élevées qu'un 16 bits. Il faut savoir que 16 bits, c'est déjà très élevé puisqu'on peut aller à 65 536. Mais tout simplement, pour avoir un timer très précis, ça va être d'utiliser la formule suivante qui inclut le Prescaler et le Counter Period. En utilisant cette formule-là, on va obtenir une fréquence très précise pour la génération de notre timer, soit la temporisation qu'on va avoir, et évidemment une fréquence pour les générations de PWM. Donc pour l'utilisation d'un timer avec un kit nucléau STM32, tout simplement de créer un projet avec le Cube MX, donc STM Cube MX32, comme on a fait dans les vidéos précédentes. Tout simplement aller chercher le microcontrôleur, en fait la plaque de développement de notre STM32. Et pour aujourd'hui, on va se rendre dans la section timer. Donc comme vous voyez, TIM 1, 2 jusqu'à 14. On a beaucoup, beaucoup de timers avec les microcontrôleurs STM32. On a la plupart du temps deux timers 32 bits, et les autres, c'est des timers 16 bits, qui est quand même assez énorme. Donc on va nous aider. Aujourd'hui, on va prendre par exemple le timer 3. Tout simplement, on va aller sélectionner Clock Source, on va mettre ça à Internal Clock. C'est la seule option qu'on va sélectionner pour aujourd'hui, et ça va faire fonctionner notre timer comme un timer habituellement, donc avec une temporisation qu'on va aller configurer un peu plus tard. Les autres paramètres, comme par exemple Channel 1, 2, 3, etc., on va les utiliser dans une vidéo future, où ce qui va nous être utile pour la génération de PWM. Donc plus que les PWM, c'est quand ça reste des temporisations précises qui sont générées sur des sorties. Donc pour aujourd'hui, on va simplement sélectionner Internal Clock sur la Clock Source. Par la suite, on va aller dans Clock Configuration. Puisque les timers utilisent la gestion de l'horloge, on va avoir besoin de comprendre un petit peu cette page-ci. On va se rendre dans la section ici, puisque nos timers utilisent ABP1 Timer Clock ou ABP2 Timer Clock. La plupart des timers utilisent le 1, comme dans notre cas, c'est 84 MHz. On pourrait changer cette valeur-là. Si par exemple on mettait 160 MHz ici, on obtiendrait 80 MHz, puisqu'il y a une division par 4 et une multiplication par 2. On pourrait changer les paramètres ici et encore là, tout dépendant de ce qui est fonctionnel. Comme vous voyez, 10 par 2, celui-là serait trop rapide, donc ça ne fonctionnerait pas. 10 par 4, ça fonctionne, ça serait à 80 MHz. Mais dans notre situation, 84 MHz ici fait 84 MHz là, ce qui est très bien pour nous. Donc on va avoir besoin de tout ce 84 MHz là pour calculer la vitesse de notre timer, en fait plus la temporisation qu'on va avoir à la fin. Et on va se rendre dans Configuration. Et on a ici qui est apparu Tim3, donc Timer 3, la configuration du Timer 3. On va avoir deux paramètres très importants à initialiser, soit le pré-scaler et le counter-period. Le pré-scaler, ça va être la valeur qu'on veut diviser, soit par exemple, si je mets une valeur simple, pour que le calcul mathématique soit simple, on va mettre 84,00, donc pour 8400. Donc si on fait 84 MHz divisé par 8400, ça va nous donner 10 000. Donc c'est une valeur arrondie qu'on va pouvoir insérer ici par la suite pour le counter-period. Ainsi, avec ces valeurs-là, on va obtenir donc un délai de 1 seconde, puisque 84 MHz divisé par 8400, ça va nous donner 10 000. Et comme on met 10 000 ici aussi, ça va nous donner une temporisation de 1 seconde. Pourquoi j'ai mis la valeur moins 1? Puisque c'est dans les paramètres du cube, il faut mettre, pour avoir la vraie valeur, donc la valeur qu'on désire, il faut mettre moins 1. Pourquoi? Tout simplement, si je voudrais avoir 8400, je pourrais marquer 8 399, oublier le moins 1, et ça reviendrait au même. Par contre, je préfère marquer 8400 moins 1 pour que ce soit plus évident quelle est la vraie valeur. Pareil pour le counter-period, il faut marquer moins 1 pour avoir la vraie valeur qui est insérée dans le registre counter-period. Donc avec ces paramètres-là, c'est donc le pré-scaler, le counter-period, on devrait avoir une temporisation de 1 seconde avec le timer 3. Pour ce qu'il y a de la vidéo d'aujourd'hui, on va même le mettre en mode interrupt. Donc on va aller sélectionner dans la fenêtre NVIC Settings, Global Interrupt, Timer 3, Enable. Donc en faisant ça, notre timer va être géré par interruption, ce qui est beaucoup plus précis, et ça va nous permettre de faire la gestion en parallèle du reste de notre programme. Donc on va faire Appliquer, et on va faire OK pour aller mettre les paramètres et générer le code de notre projet. On va appeler Timer, on va aller mettre dans la librairie STM32 Timer Librairie, et on va aller mettre ça là avec le ToolChain TrueStudio. Unnecessary File, OK. Et on va générer notre code. On va se rendre maintenant dans Visual Studio pour créer un nouveau projet, comme à l'habitude. Donc un projet avec Embedded Project Wizard, OK. Et on va faire les mêmes étapes qu'à l'habitude. Tout simplement, il n'y a rien de différent pour l'initialisation du projet. On va sélectionner les fichiers sources. On vérifie si notre STM32 répond bien. Donc il faut le connecter à l'ordinateur et on fait un test OpenOCD pour vérifier qu'il est bien fonctionnel et bien connecté à l'ordinateur. Et on va faire les deux petites modifications au projet pour que le projet se compile bien avec Visual Studio. Encore là, comme à l'habitude, on va simplement supprimer un des fichiers et aller ajouter le dossier d'inclusion du fichier au projet. Donc on se rend dans l'explorateur de fichiers ici. Et comme vous remarquez, on a deux fois le fichier système. On va le supprimer, celui-ci. Et on va aller dans les propriétés de Visual GDB. Aller donner le dossier de fichier d'inclusion. Donc dans mon cas, ça se trouve dans la librairie INC. On appuie sur OK. Et on va aller ajouter le paramètre intelligence puisque ça nous aide beaucoup, beaucoup à programmer. Maintenant, on va pouvoir compiler. Avant toute chose, on va se rendre dans notre main, donc notre fichier principal. On va remarquer que le programme nous a généré un handler comme à l'habitude pour la communication UART, I2C, SPI, etc. À chaque fois qu'on fait un paramètre dans notre cube, ici, il va s'ajouter un handler qui va appeler HTIM3 dans notre cas puisque c'est un timer 3 qu'on utilise. Il va même initialiser le timer 3 avec les paramètres qu'on a prédéfinis, comme vous voyez ici. Et comme on l'a mis par interruption, il faut se rendre dans le fichier STM32F4XXIT pour interruption. Donc, dans ce fichier-là, on va avoir justement notre handler qu'on va pouvoir utiliser et la fonction principale qui va se retrouver lorsqu'il va y avoir une interruption due au timer. Donc, comme vous voyez, timer3IRQHandler, donc à chaque fois qu'il y a une interruption du timer 3, soit à chaque seconde comme on l'a pré-programmé, le programme va se rendre dans cette section-ci. Il va exécuter cette ligne-là et c'est ici qu'on va pouvoir insérer notre code. Dans mon cas, on va faire simplement allumer une LED. Donc, on va faire tout simplement un toggle pin avec LD2. Donc, LD2, c'est la pin qui se trouve sur le kit nucléo. Donc, ça va être beaucoup plus simple d'utiliser cette LED-là que d'en mettre une autre. Et il ne faut pas oublier de repomper le timer, tout simplement puisque, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais le timer a besoin d'être repompé à chaque fois pour être sûr du bon fonctionnement et pour être sûr en fait qu'il se rende à chaque fois dans cette section-là de code. Tout simplement puisqu'on a besoin de mettre ça aussi ici. Puisque le programme débute, il va faire l'initialisation de la fonction de GHEL, la système clock, GPIO, timer 3 et on va démarrer notre timer 3 ici. Donc, comme on n'est pas encore dans le bouquin fini, il va le faire seulement une fois. Il va démarrer le timer. Une seconde plus tard, le programme va se rendre dans sa fonction ici, d'interruption. Il va exécuter la ligne ici. Il va changer l'état de la LED et on va le réactiver parce que si on oublie de mettre cette ligne-là, le timer va rester désactivé et on n'aura plus aucun changement de LED puisque tout simplement on n'aura pas réactivé le timer. Donc, on le réactive. Le programme va continuer sa route. Il va se rendre dans la boucle infinie ici et il va rouler ici en permanence jusqu'à temps que le timer soit fini encore une fois après une seconde. Il va retourner dans sa boucle ici, dans sa fonction. Il va réexécuter la commande ici, rechanger l'état de la LED et on va le réactiver encore une fois. Donc, une seconde plus tard, le programme va retourner là, il va recommencer à retourner dans sa fonction, etc., etc. Donc, on va programmer pour voir si ça fonctionne bien. Vous devriez voir sur le kit nucléaire la LED LD2 qui clignote à chaque seconde puisque c'est ce qu'on a défini dans les paramètres de notre timer. Donc, comme vous voyez, il clignote justement à chaque seconde puisqu'on a mis des paramètres qui donnaient tout simplement une seconde de temporisation avec notre timer 3. Donc, on peut faire un dernier exemple avec le timer 3. Simplement changer la valeur ici de 10 000 pour 2 500. Vous allez voir, théoriquement, la LED devrait clignoter 4 fois plus rapidement puisqu'on a divisé la seconde ici par un multiple, donc un multiple de 4, donc 10 000 divisé par 4, 2 500. on applique et on va générer le code pour se rendre ensuite dans Visual Studio. Oui, on veut changer les modifications, on recompile et comme vous devriez voir, la LED va clignoter plus rapidement. Donc, comme vous voyez, la LED clignote à chaque 250 millisecondes, donc c'est beaucoup plus rapide tout simplement puisqu'on a changé les paramètres de notre timer ici. donc amusez-vous tout simplement à changer les paramètres du pre-scaler du counter-period toujours en vous foufiant à la formule que j'ai montrée au début de la vidéo. En fait, vous la revoyez présentement à l'écran. C'est une formule assez importante pour calculer les délais lorsqu'on va avoir une temporisation précise. Utilisez la formule si vous allez avoir des timers précis et si vous allez avoir des temporisations précises aussi. Pour plus d'informations sur les timers du kit développement STM32, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Vous allez voir tous les détails justement comment le configurer avec le cube, les détails sur l'utilisation avec l'interruption et pour plus d'informations sur les différents modules du kit de développement STM32, soit le UART, le I2C, le RDC, etc. Rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada